Le Fan Film, c'est un groupe de fans de films du cinéma américain ou autre. Et qui essayent d'étendre un petit peu cet univers à leur sauce. Et donc là on a des fans de Green Vins avec nous. J'ai été bercé par les grémenistes en ma jeunesse. C'est un film culte. J'aime la créature, j'aime le côté cartoonesque. Et puis c'est une des plus belles créatures du cinéma pour moi. Donc j'avais très très envie de me lancer dans ce projet là. Il y avait déjà un sérieux qui avait été écrit par Julien de Jean-Gorne. A base de comédie surtout, parce qu'on ne voulait pas trop trop d'horreur. On aurait pu faire des choses un peu plus violentes. Mais on reste vraiment très très comédie. Allez ! Fais pas moi je me tire ! Ce projet en fait ça fait presque deux ans que je suis dessus. Ça me mettait en temps parce qu'il fallait regrouper une équipe, trouver un budget. Et puis il y a presque un an j'ai relancé le projet. J'ai fait une collecte de fonds sur Ulule. Et c'est vraiment là que ça a commencé à décoller. Lâche-moi saloperie ! Lâche-moi ! On a pu récupérer 400 balles. Et il y avait Philippe Bazel qui dirige Aurore VS Magique. Justement qui a financé la moitié de la campagne Ulule. Il est arrivé tout à la fin. Il m'a dit bon écoute je te finance ce qui reste. Et puis je serai producteur sur le court-métrage. Je suis Léa dans ce rôle. Et j'accueille un exterminateur. Puisque je suis envahie par un grémings à mon domicile le soir de Noël. Bah écoutez, j'aurais peut-être pas dû lui faire confiance quoi. Putain mais vous en avez mis du temps ! Pardon, tu veux refaire. Un minutour, excuse-moi. C'est Bill Murray, en pire. Il pense découvrir des blattes ou des rats. Et le grimmings, lui il ne sait pas ce que c'est. C'est pas un fan. Donc il sait pas du tout ce que c'est que cette bestiole. Il tombe là-dessus, là ça va être la panique. C'est quoi ce truc ? Ça c'est fait, ça, ça. Pascal est venu faire une lecture chez nous et des essayages. Donc on a commencé à travailler sur le texte pour voir ses intentions de jeu. Et puis je commençais à apprendre le texte le soir. Après avoir couché les enfants. Après avoir fait ma journée de boulot. Donc ça m'a permis de revoir la mémorisation. Et puis comme Arnaud n'était pas sous la main, et ben finalement, ben on l'a joué ici quoi. Exactement, débarrassez-moi du truc. Vous en presqu'une autre après. Chut, je m'entends. Comme il m'a dit, faut pas jouer, faut vivre le truc. Donc je me suis laissée porter quoi. J'ai fait confiance aux comédiens professionnels. On a opté pour une marionnette chaussette. Tu mets un bras dedans et puis tu l'animes un peu comme l'homme pétcho. Avec des baguettes pour bouger les bras ou les jambes. Moi là, c'est une marionnette en latex, mais c'est un latex assez costaud, assez épais. Donc on peut pas vraiment la manipuler comme on souhaiterait. C'était pas forcément pratique parce que c'est un peu acrobatique. Faut se planquer sous les meubles, s'allonger par terre. Certaines scènes, on devait être à deux ou trois pour l'animer. Notamment la scène dans la cuisine où il y avait deux personnes pour faire bouger les oreilles. Une personne pour animer la bouche et le bras. Donc on s'est retrouvé à trois autour de la marionnette. C'était rigolo quoi, de découvrir l'univers Grimmins. Du but de faire des scènes différentes avec la marionnette. De faire des cascades aussi. J'imaginais pas du tout le truc. J'appréhendais un peu de jouer avec ma femme puisque je la connais très bien. Et donc de lâcher prise face à la caméra. Une fois que t'as tourné, tu sais pas vraiment ce que ça a donné. Des fois, quand tu fais un tournage, ça a l'air super. Puis quand tu revois ça sur le grand écran, tu dis « Ah mais là, il y a un petit détail qu'on a loupé. » On voit un bras ou une main. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on a joué avec cette créature. Mais on l'a pas vu totalement animée. Ouais, on est pressé de pouvoir regarder tout ça. Puis je remercie tous les gens qui sont venus sur le tournage bénévolement. Parce que sans eux, on peut rien faire. On tourne autour et on ressort son aiguille. Voilà, c'est pas trop mal. Je suis pas sûre que ce soit très serré, mais bon. Ça fera le joli pull moche de Noël. Je suis pas sûre. C'est parti !